Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous présenter une opportunité de trading et profiter de la présentation de cette opportunité pour le mettre en lien avec l'événement sur Bybit. C'est les 4 ans de Bybit et il y a tout un tas de récompenses. Si vous faites du trading, si vous déposez de l'argent, je vous laisse aller voir. Et vu qu'il y a aussi une opportunité de trading sur un jeton listé sur Bybit qui s'appelle le Fitfi, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion. Alors je le répète, ce n'est pas un conseil en investissement, surtout lorsqu'on fait du trading. Ici on va shorter un token, c'est encore plus risqué, puisque si le token gagne 100%, c'est-à-dire s'il fait x2, vous serez dans tous les cas sorti de la position. Alors, vous irez voir par vous-même, je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Vous voyez ici, j'ai 598$, on va aller voir les produits dérivés. J'ai tradé le Fitfi. Qu'est-ce que c'est le Fitfi ? C'est un token sur la mode du Move to Earn, c'est-à-dire que vous faites du sport avec une application et vous êtes rémunéré. comme Stepap, qui était très connu avec le token GMT et GST. Ici, le Fitfi. Donc vous voyez, j'ai shorté pour 500$. Ce n'est pas trop. Histoire, on ne sait jamais si ça faisait x2 de ne pas perdre trop d'argent. J'ai gagné pour le moment 97$. Ce qui est important, quand vous allez trader sur marge, ici, trading sur marge, c'est bien de renseigner l'effet de levier. Car, comme je vous l'ai dit, si le jeton gagne 100%, vous serez sorti. Et ça, je parle avec un levier x1. C'est déjà risqué sur ce genre de token. Alors, si vous êtes en levier x2 ou plus, c'est carrément du suicide. Là, ça bug un peu forcément, vu que je suis en train d'enregistrer en parallèle. On va taper Fitfi. Et on va voir les différents contrats qui sont proposés sur Bybit. Bon, avant, je tradais sur FTX. J'avais développé un algorithme pour copier les traders, pour trader les news économiques. Malheureusement, il va falloir tout que je refasse en utilisant Bybit. Mais bon, ce n'est pas très grave. Vous voyez, ici, on a le contrat perpétuel en USDT. C'est ça que je trade. Voici, une fois que vous êtes sur la page, il va falloir sélectionner le levier qui va apparaître par ici le temps que ça charge. Et voilà. Ici, vous voyez, je suis en croisé et j'ai mis un levier 1-1. Il faut bien que vous alliez ici parce que par défaut, ils ne vont pas vous mettre un levier de 1. Vous mettez 1 et 1. Et comme ça, vous allez pouvoir shorter avec un minimum de risque. Même si, je le répète, ça reste risqué. Ensuite, vous déposez de l'argent. Vous mettez 100% ou vous mettez ce que vous voulez et vous mettez ouvrir un short. Voici pour ce qui est de la présentation de l'outil Bybit. Je vous mets un lien de parrainage dans la description si ça vous intéresse. Je ne sais pas trop ce qu'on a à gagner. Je vous laisserai aller voir. Je sais que vous avez des réductions sur vos frais de trading. Vous avez tout un tas d'intérêts en passant par un lien de parrainage. Après, vous faites ce que vous voulez. Allons voir. Je suis sur CoinGecko. Ça permet de voir la capitalisation boursière de StepUp. StepUp, on est à 38 millions de capitalisation boursière et après dilution, 187 millions. Ce qui est énorme pour une application qui est un remake, en quelque sorte, d'autres applications qui ont déjà été faites. Autant le GMT. C'était déjà... C'était une nouveauté et ça s'est cassé la gueule. Ici, on est sur des prix assez indécents même si, bien sûr, ça peut faire x2, ça peut faire un short squeeze et aller chercher tous ceux qui sont en train de shorter. Pourquoi shorter le StepUp ? Car ils ont sorti leur application. Donc, c'est bon, il n'y a déjà plus de news qui peuvent faire s'envoler le token. Il a été listé sur BitHub. Déjà, ça s'est fait. Comme vous le voyez, il y a quelques jours, il a été listé sur BitHub. Ça a fait monter le cours d'environ x2. Ça a fait un genre de short squeeze et c'est retombé tout de suite. Voilà, c'est les risques et ça peut arriver à nouveau même si maintenant, je me demande bien où il peut être listé. Dites-le-moi en commentaire si vous avez une idée. Pourquoi c'est aussi intéressant de le shorter ? Car j'ai cette info car j'avais participé au Launchpad de StepUp sur DAO Maker et il se trouve que tous les jours, en ce moment, et ce, pendant encore 15 mois, maintenant on va dire 13 mois, on reçoit des FitFis qui sont débloqués. C'est-à-dire que tous les jours, je reçois des tokens. Vous voyez que là, je peux en demander aujourd'hui 450 et 1100, en gros 1500. Et tous les jours, ça s'ajoute. J'en gagne peut-être quelques centaines par jour. Et vous voyez qu'en tout, j'ai 65 000 FitFis débloqués et 26 000 FitFis. En tout, ça fait 90 000 FitFis débloqués. Et je ne suis pas le seul, bien sûr, je suis un petit porteur. On les a achetés 0.0049, c'est-à-dire qu'on a déjà fait fois environ 8, même pas entre 5 et 10. Et donc, c'est toujours intéressant de dumper le token tous les jours. Vous avez une pression vendeuse et les tokens sont libérés à midi tous les jours. Voici pour ce qui est des fondamentaux. En plus de ça, il y a une chose qui est intéressante à aller voir, c'est le funding rate. Vous tapez funding rate FitFis et vous allez tomber sur cette page et vous voyez Bybit. Et dès que c'est en positif, ça veut dire que vous êtes rémunéré pour shorter le token sur Bybit. Et s'il y a un moins, ça veut dire que vous devez payer pour shorter le token sur Bybit. En ce moment, vous voyez que c'est assez intéressant. Quand on a 0.01, ça représente environ 10% de rendement à l'année. Et par exemple, ici, on a eu 0.09. ça veut dire que c'est remis à jour toutes les 8 heures. Ça veut dire que pendant 8 heures, la moyenne, ça a été un rendement de 0.0. En 8 heures, on a gagné 0.09%, ce qui représente environ 90% si on ramène ça à l'année. C'est toujours bon à prendre et c'est ça aussi qui fait pencher la balance dans le sens de shorter le FitFis. Après, c'est juste à titre indicatif. Il ne faut pas baser ses traits que sur le funding rate. Voici, j'espère que cette vidéo, s'il vous a plu, si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du FitFis.